Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul J'ai énormément craqué ces derniers temps, j'ai reçu aussi deux box et la Dégusta Box, donc je vais vous montrer ça Je vais commencer par mes deux box, je vais essayer de mettre les time codes etc dans la barre d'info si ça vous intéresse Donc aujourd'hui après vous avoir présenté les deux box, je vais vous présenter mes achats Sephora Gold J'ai pas mal craquillé quand même, avec les petits cadeaux pas terribles, mais bon on va pas se plaindre De chez Sephora et j'ai ouvert aussi un haul normal et nose, je vais essayer d'aller vite et être efficace Comme ça je vous fais pas 50 vidéos haul, allez let's go J'ai reçu, comme vous le savez je suis ambassadrice de la marque de la box Gorgeous Box Donc j'ai reçu au début de mois la Gorgeous Box, je la trouve très très sympa cette box Celle-ci je sais pas du tout ce qu'elle contient mais j'ai hâte de découvrir ça Et à l'intérieur donc il y avait le thème comme ça, Joyeux Noël, il y a toujours toutes les marques qui sont notées dessus Et cette fois-ci on a des petits prospectus par rapport à une marque qui a l'air d'être une marque pour les cheveux naturels Donc ça s'appelle la marque Tanissa, donc j'imagine qu'on a des produits à l'intérieur de cette marque là et j'ai hâte de découvrir ça Du coup comme je sais pas, je me suis pas spoilée, je vais découvrir ça avec vous tout de suite maintenant Et elle est bien garnie là, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, oulala Donc effectivement un lait capillaire, oh je suis trop contente, un lait capillaire démêlant, définisseur de boucles, thermoprotecteur de la marque Tanissa Mais c'est un énorme packaging, 250 ml, donc ça base de 3 huiles précieuses Ça mais pfff, en fait les laits démaquillants n'importe quoi, les laits capillaires vous pouvez les utiliser quand vos boucles sont un peu comme ça Vous voyez là, elles sont un petit peu humidifiées, je mettrai une noisette de lait et hop je pourrai scruncher avec Pour leur donner un peu d'hydratation, leur permettre d'avoir des jolies boucles, leur permettre d'être nourries Ça a l'air trop trop bien et c'est vraiment le genre de produit que j'adore, j'adore recevoir dans une box Je sais que ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas de boucle, hein, mais pfff, je suis trop 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 contente Deuxième produit de la marque Marley, pour une autre routine, une crème peau neuve, soin des pieds Je suis pas méga fan de recevoir des produits pour les pieds parce que c'est pas ce que j'utilise tout le temps Mais c'est vrai que mes pieds en ont besoin et est-ce que j'ai une crème en cours là ? Je regarderai parce que c'est vrai que c'est mon mari qui met de la crème sur les pieds, oui oui Et voilà, pourquoi pas, hein, et donc ça, ça sera utilisé, hein, sûrement, il n'y a pas de problème C'est, encore une fois, dans cette box, vous recevez des full size, des produits souvent, même je crois tout le temps, vegan Des produits bio, organiques, enfin, vous savez, cosmos organique Donc cette box, vraiment, je la valide à 100% depuis que je la reçois Même si je suis en collab, je la trouve géniale et vous êtes nombreuses à craquer Oui, si vous vous posez la question pourquoi j'ai les yeux bleus, pas comme d'habitude, j'ai des lentilles J'ai décidé de me faire un petit kiff et de mettre des lentilles bleues Vous inquiétez pas Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais bon, si vous n'aimez pas, mes yeux marrons reviendront bientôt On a un petit produit comme ça, bon, on n'a pas tout le temps des full size Mais on a un petit produit qui est un lait démaquillant, la Casiden en Florence Ça, je vous avoue que c'est pas mon kiff, j'aime pas les laits démaquillants, donc tout simplement, ça, je vais vous le garder pour vous Je n'aime pas du tout les laits démaquillants, même si je sais que c'est hyper bon pour la peau J'arrive pas, j'arrive pas Donc, ça, j'ai déjà reçu dans une box, d'ailleurs, le même, je crois, dans une beautiful box ou quelque chose comme ça A l'huile d'avocat et de sésame, ça se trouve, c'est super bien, mais... Ça sent méga bon, mais c'est pas mon style de produit, donc voilà, ça arrive Ensuite, on a un rouge à lèvres de la marque Loesia, et ça, c'est une marque que j'ai trop, trop, trop envie de découvrir Parce que je sais que c'est une petite marque française, comme ça, qui est, je crois, vers Orléans Et qui commence à se faire connaître, donc une marque bio, etc. Ça donne envie, made in France, donc packaging noir, sobre Et j'avais choisi la couleur un peu Bordeaux, si je me trompe pas Le 102, la voici Donc là, ça parait rouge, mais c'est vraiment un Bordeaux Un Bordeaux, il a l'air un peu... Le raisin est mat, mais il a l'air crémeux Il a l'air beau, il a l'air beau Très, très, très beau C'est une odeur... Bah, de cosmétique, tout simplement Je vais pas dire à l'ancienne, mais... De cosmétique traditionnelle, je pense qu'il y a pas de parfum à l'intérieur Ou des choses comme ça Et c'est à base d'huile de pépins de raisin, d'huile de prune, d'huile d'olive, de la cire d'abeille Et de beurre de karité Donc, avec que ça comme ingrédient ? Ouais, il y a 5 ingrédients Bah, y'ont Bon, après, il y a d'autres ingrédients qui permettent de faire le rouge à lèvres Mais on va dire que c'est les ingrédients principaux, donc ça donne envie Ah, trop bien ! On a ma marque chouchoute sur Instagram Je vous invite à me rejoindre sur Instagram Je vous fais gagner cette marque-là, parce que j'ai adoré cette marque C'est mon petit coup de cœur, c'est la marque Nativis Que j'ai découvert justement dans la précédente box Gorgeous box Et c'est une huile pour le corps pailletée rose gold Je sais pas si vous verrez, elle est vraiment trop belle la rose gold comme ça C'est la gamme Douceur d'antan Dans cette marque-là, vous avez deux gammes Douceur d'antan et Synergie Positive Qui est une gamme un peu plus... Il y a des trucs qui tombent derrière, vous inquiétez pas Qui est une autre gamme un peu plus à base d'agrumes Celle-ci est à base de rose, mais qui sent pas vraiment la rose traditionnelle Ça sent vraiment la vraie rose Ce sont des produits qui vont vous faire ressentir plein de choses Moi, je suis en kiff sur cette marque-là Et l'huile pour le corps, j'en ai une que j'ai reçue grâce à la marque Qui est trop 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 bien, je vous en parlerai dans une vidéo favorite Donc là, l'huile pailletée, ça va être plus pour ma fille Parce qu'elle adore tout ce qui est pailleté comme ça Mais c'est trop top quoi Elle est trop trop belle Donc ça, vraiment, je valide J'adore cette marque, vraiment À l'intérieur du coup, on a le petit papier pour les rouges à lèvres Comme ça, il y a plein plein de rouges à lèvres différents De teintes différentes Et on a une petite réduction, comme ça, une carte cadeau Sur le site Lacazidène De 5€ Donc ça, c'est sympa Ça, c'est cool Bah, j'irai découvrir cette marque que je connais pas Top, cette box Top, top, top On passe à la Beautiful Box Vous savez que c'est aussi ma deuxième box préférée Donc, allez, let's go Ce mois-ci, pour cette box-là Le thème est Routine Précieuse Donc, ça m'intrigue, ça m'intrigue Ah oui, précieuse dans le sens Parce qu'on va dire qu'il y a des trucs un peu gold Donc le Golden Argan Comme ça, qui est un soin pour les cheveux, je pense C'est un shampoing, pardon À la texture légère et à la mousse délicate Qui apporte brillance Le shampoing paillettes est idéal pour sublimer vos cheveux Alors, il n'y a pas de paillettes pourtant Mais ils appellent peut-être ça comme ça De la marque Bjorgen Bjorgen Ça me donne trop envie Les soins capillaires J'adore Surtout les produits bio J'adore aussi On a aussi un parfum Une haute de parfum Théanie C'est Polynésie À base de Tiare Coco Tonga Et Ylang Parfum de voyage Comme ça Mon Dieu Parfum de voyage Édition de Noël Donc un petit parfum On va sortir tout de suite Je crois Je ne me suis même pas parfumée Donc c'est l'occasion Ah ça sent Ah ouais C'est particulier Ça sent méga bizarre au début Et puis en fait après Après l'odeur Elle Ah ouais Après ça sent super bon C'est trop bizarre ce parfum Je ne connais pas du tout Est-ce que c'est la marque Parfum de voyage ? Non c'est quoi la marque ? C'est Fiii Avec deux i Lit Fiii Lit Là il y a la petite carte Pour expliquer Donc je ne connais pas du tout On a un mascara Boho Green Donc ça c'est trop trop cool Un mascara comme ça Green mascara Ils disent Mascara Gypsy Volume Avec une grosse brosse comme ça C'est vraiment le genre de brosse Que j'aime bien Qui n'est pas en picot Qui est en poil naturel Il est pas mal fait Le packaging Que j'aime beaucoup Il est trop trop mignon Et ouais Ça je vais tester prochainement Pourquoi pas J'ai plein de choses A vous tester de cette marque là N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse On a aussi Un petit truc Beautiful box Qu'est-ce que c'est Un petit cadeau surprise Ça a l'air d'être Une petite bagounette Elle est trop mimi Ça j'aime trop En ce moment J'ai trop de bijoux Ah bah d'ailleurs J'ai des bijoux A vous présenter aussi Que j'ai Ah ouais Elle est trop jolie Regardez Elle est trop belle Avec des petites pampilles là Là vous la voyez bien Elle est trop jolie Elle est réglable A sa taille Vous savez Ça s'écarte un petit peu Mais écoutez ma foi Hop Elle me va très bien J'ai des bijoux Comme je vous disais A vous présenter juste après Je sais pas si cette vidéo Va être beaucoup trop longue Je vais peut-être la faire En deux parties Peut-être que mon haul normal Et nose Je le ferai après On verra On verra Vous verrez bien dans le titre De toute façon Et il nous reste deux produits Donc on a une crème gommage Irisée main et corps Ça on en a une On en a une Il n'y a pas longtemps Là dans la box coco Donc c'est un peu dommage D'avoir encore un gommage Juste après Mais bon Ça peut servir pour le corps C'est la marque Maison de parfum Tubéreuse Trianon Le jardin retrouvé Ça sort rien comme ça Donc ça je le glisserai Dans ma salle de bain prochainement Et pour finir On a un sérum éclat De la marque Koss Qui est un sérum Qui a l'air Avec des légères nacres Donc c'était pour ça Le thème un peu gold Quoi doré Ça je suis trop contente Alors les nacres Elles sont restées collées Je vais resécouer Mais je suis trop contente Parce que la marque Koss C'est une super marque Et j'en ai entendu Que du bien Donc ça en sérum Je valide J'adore le sérum Pour le visage J'ai craqué Sur le site Purely Purely J'en ai entendu parler Sur pas mal de chaînes A cause de ma copine Nono Lafée A cause de Clochette beauté Je crois Les filles Si vous passez par ici N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Je vous mettrai aussi Leur chaîne en barre d'infos Si ça vous intéresse D'aller les découvrir Elles en ont parlé En disant qu'ils étaient super Ces bijoux et tout Donc avec le Black Friday J'ai craqué Et j'ai pris 5 J'ai pas mal de bijoux A vous présenter J'ai pris des chouchous J'ai pris plein de choses J'ai un lien d'affiliation Si ça vous dit Et j'ai un code promo aussi Parce que Après avoir passé ma commande La marque m'a contactée Pour un partenariat Mais évidemment Je vais gagner Des petits pourcentages De vos commandes Mais c'est tout Et le code promo C'est pour vous C'est pour que vous ayez Une réduction Mais je ne suis pas payée Par la marque Directement On va dire ça comme ça Et je n'ai pas reçu Ce produit gratuitement J'ai vraiment passé ma commande J'en ai eu pour 70 euros Parce que j'ai quand même Beaucoup craqué dessus Donc j'avais envie de me faire Vous savez Cette espèce d'effet Là où il y a plusieurs colliers Comme ça C'est hyper tendance En ce moment Même cet été ça devait être Mais moi je suis à la ramasse Au niveau des bijoux J'arrive toujours après la guerre Parce que ça fait longtemps Que je ne m'achète pas de bijoux Parce qu'avec mes enfants En bas âge Ils tiraient sur mes bouts d'oreilles Etc Donc j'avais décidé De plus rien m'acheter Donc maintenant Qu'il commence à être un peu plus grand Je me fais plaisir Et j'ai décidé De me racheter des petits bijoux Comme ça Pour me faire Un petit plaisir Donc je vous montre de près Donc là j'ai acheté Une chaîne Tout simplement Qui est juste comme ça En fait avec des petites Vous voyez là Des espèces de petites pampilles Comme ça À certains endroits Elle est toute simple Vous la voyez ici Elle est vraiment Toute 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 simple Mais Je la voulais Pour compléter Mes fameux looks Comme je vous disais Elle est très fine Je vous mettrai Les références En barre d'infos Si ça vous intéresse Parce que là Comme ça Je ne les connais pas Le deuxième bijou Que j'ai pris On découvre ensemble C'est dans un petit sachet Donc parfois C'est pas dans un sachet Et parfois ça l'est Là ce sont des petites Boutes d'oreilles Qui sont trop trop mignonnes Les voici Vous les voyez plutôt bien Là des petites bouts d'oreilles Comme ça Des tout petits anneaux Je trouvais ça trop joli Donc j'en ai pris Une paire Tout simplement C'était vraiment pas très cher Autour de 10 euros Le troisième collier Enfin le troisième bijou Que j'ai pris C'est un collier comme ceci Avec cette espèce d'anneau Je pense que c'est la même collection Que les bouts d'oreilles Et avec un collier Qui est un petit peu plus épais Au niveau des mailles Ce sont tous Des bijoux qui sont rose gold Mais vous pouvez les choisir En or tout simplement Ou en argenté Il y a juste un bracelet Que j'ai pris Qui était en doré Parce que c'était le dernier en stock Celui-ci me faisait trop envie Je l'avais repéré aussi Depuis longtemps Et là il était en solde Du coup c'est une marque monde Comme ça en rose gold C'est un long chain Mais vous les verrez sûrement Prochainement dans des vidéos Là je les mettrai sur moi Et je vous les montrerai Mais celui-ci il me faisait trop trop envie Toujours dans un petit sachet Comme ça On a le petit bracelet Le seul que j'ai pris En doré Comme ça Pour cet été Il sera trop beau Avec des petites pampilles Le dernier petit pochon Que j'ai pris C'est tout simplement Un lot de deux Chouchous Comme ça Moi j'adore J'en ai toujours un Au poignet comme ça Chouchous Celui-ci il est bleu Avec des petites perles blanches Tout simplement Et ouais Il me disait bien Ils étaient vraiment pas chers Je crois ils étaient à 2 ou 4 euros Je sais plus Le lot de deux Donc ça me donnait envie Les bijoux sont très fins quand même Alors moi qui suis un peu Une brute épaisse J'espère que je vais pas les casser En 2 secondes Je vous dirai ça Evidemment Dans des prochaines vidéos Quand je les aurai testées Je les aurai mis plusieurs fois Mais en tout cas Ils sont raffinés Et c'est ce qui me plaît Après ils sont pas épais Vous voyez Il y a ce côté vraiment très raffiné Juste j'espère que je vais en prendre Parce que moi je suis vraiment Un peu brute Dites moi si vous connaissez Cette marque là Purellai Ou Purellis Je sais pas trop comment ça se prononce Mais en tout cas Ça vient d'Allemagne Pour information Et ça surfe sur la vague Un petit peu du produit hawaïen Un peu aloas Ou vacances Et ça donne trop envie Quand je vois leurs photos Et tout C'est juste On a que une seule envie C'est de craquer chez eux Pour finir On va passer aux achats Sephora J'ai pas mal craqué Pendant les journées gold Puisque les journées gold Se sont passées sur Quasi une semaine Et je crois que Il y a eu le code gold aussi Mais j'ai pas J'ai pas encore craqué Je sais pas encore Si je vais craquer ou quoi Juste avant les journées gold En fait il y avait Moins 25% Donc j'ai déjà craqué Pour des petits produits Qui étaient hors marque exclues Comme celle-ci La palette de chez Hourglass Hourglass Ça fait quand même Pas mal de temps Que je l'ai Ça fait déjà deux semaines Du coup elle est déjà utilisée Un peu cracra et tout Et comme ça vous aurez mon avis En même temps dans cette vidéo Donc c'est une palette de teint Où il y a un bronzer Un enlumineur De poudre pour De poudre pour le teint En fait De poudre Tout simplement De poudre pour le visage Et de blush Honnêtement Je les aime beaucoup Alors je les utilise pas tous Parce que par exemple Les poudres pour le teint C'est pas ce que j'utilise tout le temps Mais le bronzer Le blush et l'enlumineur Je les utilise vraiment Très régulièrement Ils sont très fins C'est vraiment hyper fin Comme poudre C'est hyper intéressant Après je trouve que C'est très très cher Pour ce que c'est Parce qu'elle m'a coûté Quand même un petit prix Même avec mon 25% C'est pas donné Mais J'aime bien J'aime bien Parce que ça peut être Vraiment le produit Que vous achetez Et que vous utilisez Toute votre vie Parce que C'est léger C'est fin Il y a deux teintes De blush Qui sont Une un peu corail Une un peu rosée Donc il y en a pour tous les jours C'est pas mal du tout J'ai aussi craqué Pour un crayon Pour les yeux Marc Jacob Qui était en promotion C'est les versions Comme ça La collection Je sais plus de quand Exactement Mais c'est un doré Tout simplement Il est magnifique C'est vraiment Une pigmentation de dingue Et j'ai déjà fini Un crayon comme ça Qui était marron glitter Que j'ai adoré De chez Marc Jacob Du coup là J'avais trop trop envie D'en acheter un autre J'ai aussi craqué Pour ce petit kit Oui A cause de Emma Emma Makeup Avec qui j'ai fait un swap Il n'y a pas très longtemps Je vous mets la vidéo Juste là Et bien J'ai craqué pour ce petit kit Parce que oui Comme vous l'avez compris Je suis une fan De petits chouchous Donc il y avait un petit chouchou Dedans Donc moi qui suis fan De Too Faced Et voilà Et de chouchous Bah voilà Qui était dans une petite pochette Comme ça Donc pour mon âme De collectionneuse J'adore Et avec ce kit Alors vous allez dire La fille elle a acheté ça Alors ça ne m'a pas coûté cher Il était à moins 25% Oui c'était pas très cher du tout Il y a aussi une crème Qui est quand même En bon format Comme ça De la Night La Hangover Pillow Cream Donc la crème de nuit De chez Too Faced C'est pas bio Etc Mais j'avoue que je l'ai testé Et je l'aime bien Et surtout ça Il est vraiment bien Je suis trop contente C'est un baume à lèvres Le Hangover Pillow Balm Je pensais pas du tout l'aimer Mais en fait c'est vraiment Il y a un petit effet mentholé En même temps Vraiment mes lèvres Je les sens réparer Quand je le mets Et ça en packaging C'est quand même Un format assez conséquent Je trouve Donc je suis contente De ce petit kit là Tout mimi Ça c'est le genre de kit De Noël Que je trouve trop bien À offrir On va rester chez Too Faced Là c'était pendant Les journées gold J'ai craqué pour cette palette Évidemment Oui je suis faible Je ne voulais pas craquer Pour la collection Noël De cette année Oui je ne voulais pas craquer Je vous jure Je vous jure Mais je n'ai pas pu résister Je n'ai pas pu résister J'ai vu des revues et tout Puis quand je l'ai vu en magasin Je me dis Allez Et puis j'ai voulu résister Et puis finalement Non Oui Too Faced C'est une grande histoire d'amour Un jour j'aimerais Être en partenariat avec eux Ça m'amènerait De dépenser tout cet argent Chez les jeux Bon alors Vous allez dire C'est des couleurs Que tu as déjà Dans les autres palettes Too Faced C'est vrai que c'est assez répétitif C'est pour ça que Je ne voulais pas craquer dessus Mais finalement si Oui Finalement si Parce qu'il y a quand même Celle-ci Elle a des beaux nudes là Qui sont vraiment trop beaux J'adore les nudes Il y a des beaux lumineux Il y a cette espèce de citrouille là Qui est trop trop beau Donc je ne sais pas Ce que ça va encore Au niveau de pigmentation Si vous voulez un make-up avec Et tout Bah vous me dites ça surtout Il y a aussi Le petit duo comme ça Pour le teint Et le fameux Down Girl Que moi je n'aime pas C'est le seul mascara Que je n'aime pas trop Chez Too Faced J'ai pris aussi celle-ci En fait c'était surtout celle-ci Que je voulais absolument Parce que pareil La palette avait l'air Dingue 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 Donc celle-ci pareil A moins 25% Je sais qu'elles seront sûrement Soldées Même si je ne suis pas sûre A 100% Parce qu'il n'y avait plus Beaucoup de stock en magasin Donc je ne sais pas Parce que c'est vrai Que si celle que je vous ai montré Juste avant J'ai eu du mal à la trouver Peut-être qu'elle sera soldée Dans certains magasins Qui l'auront en stock Mais il n'y aura peut-être Plus beaucoup de stock C'est ça que je veux dire Celle-ci elle a un effet Un peu holographique Comme ça J'avoue que je la trouve Très jolie encore une fois Et il y a des Des tonalités à l'intérieur Qui sont quand même Divines quoi Vous avez 3 pailletés là Qui sont trop trop beaux Un espèce de bleu là Qui est vraiment beau Là celui-ci C'est un espèce de Multi Multi paillettes Vous ne verrez pas Mais il a Un plein plein de paillettes différentes Il y a des tons roses Dans celle-ci Non Je n'ai pas pu résister Dans celle-ci On a encore une fois Un duo comme ça Blush en lé mineur Et on a aussi Le fameux Better Than Sex Celui-ci est un must-have Je l'adore Pour finir j'ai pris Deux derniers produits J'ai pris ce coffre là Pour mon mari Parce que je lui ai déjà Acheté ce parfum là Et il l'aime beaucoup Et moi j'avoue J'adore l'odeur sur lui Elle tourne vraiment bien Donc là il y avait Un petit coffret Qui était au prix D'un seul parfum Donc j'ai pris le coffret Comme ça il a un gel douche En plus C'est Soge Tonka Il sent vraiment Trop trop bon pour les hommes Et ça vaut vraiment Pas très cher Et ça change un petit peu Des fameux parfums Dior etc Donc là il y a le duo Avec moins 25% Sachant que là C'est comme si j'avais eu Le produit gel douche gratuit Et moins 25% En plus dessus Donc ça valait le coup C'est des jolis coffrets Comme ça à offrir Je trouve ça trop trop sympa Et je me suis pris Un rouge à lèvres Qui était dans ma wishlist Charlotte Tilbury Parce qu'il me faisait Trop 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 envie Et je voulais pas le louper Avec les moins 25% C'est le fameux With Love in Olivia Non c'est quoi In Love with Olivia Ça me fait tout de suite Penser à ma petite Olivia De la chaîne Olivia Mort Et cette couleur Je trouve en plus Que ça lui correspond tellement Déjà là j'ai un Charlotte Tilbury Que j'aime énormément C'est le Jika Magic Je crois Et j'adore la texture Cette gamme comme ça Là un peu Vous savez les packagings Comme ça Je sais pas c'est quoi la gamme Exactement Je sais pas Les Hot Lips Je les trouve trop 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 bien D'ailleurs ce sont des Rouges à lèvres rechargeables Je ne savais pas Sur Je me tâte encore A passer des commandes Sur Charlotte Tilbury Mais cette couleur Est trop trop belle Comme ça vous voyez Le Marc Jacob Et là regardez C'est une sorte de Corail marronné Très très crémeux Il a l'air trop beau Vous le verrez sûrement Dans pas mal de prochaines vidéos C'est sûr On passe aux cadeaux A chaque fois Que j'ai fait des soirées Sephora Enfin des journées Sephora J'en ai fait 2-3 J'ai eu le sac en cadeau Le sac de l'édition de Noël Dans un Sephora J'ai eu une petite box Comme ça Les fameuses box Des gold En fait j'ai l'impression Qu'ils recyclent un peu Ce qu'ils ont en stock encore Leur ancien cadeau Hop Je les refourde A nos petites gold J'ai re-eu une espèce de gourde Comme ça Que je vous ferai sûrement gagner Parce que je l'ai eu En 50 000 exemplaires Les fameuses gourdes en verre Comme ça Sephora gold Donc c'est sympa Mais vous voyez C'est encore du recyclage De cadeaux Attendez hein Restez bien là Mais j'ai aussi eu ça Qui est leur ancienne collection De l'année dernière Encore c'est en cadeau Je les ai acheté en solde A genre 70 centimes Donc là ils nous les offrent C'est sympa Mais voilà Comme je vous dis C'est du recyclage Ils vident leur stock Donc dans cette fameuse Petite box là On a les mêmes produits Que j'ai déjà eu A ma fameuse cadeau gold Mais on va pas se plaindre C'est trop sympa Un masque comme ça De chez My Clarence On a un petit produit De chez Pie Comme ça Qui est une crème hydratante Pie On a des petits échantillons Comme ça De chez Clarins De chez Dior De chez Dior Encore une fois Une petite miniature Vraiment toute mini mini De chez Olé Ericsson Donc c'est la vitamine C Banana Bride Donc ça ça peut être cool Une petite eau micellaire Comme ça De chez Sephora Un Comment on appelle ça Le démaquillant Deux en un La bifasée De chez Sephora Et une petite crème Une émulsion De chez Cise Léon Tout mini mini J'ai eu un petit échantillon J'en ai fait trois Trois magasins différents Et du coup j'ai eu trois couleurs différentes Donc ça tombe bien J'en ai rajouté aussi à Ella Parce que comme j'ai fait des achats pour elle Bah je lui ai donné aussi des cadeaux pour elle Même si elle a pas acheté dans tous les Sephora Bah je vais partager avec elle Les petits cadeaux gold Et ça je crois que j'en ai mis deux Parce qu'il y avait deux que j'avais en double Donc elle en a eu deux Celui-ci je l'ai pas mis Parce que je pense que la couleur Est beaucoup trop claire pour sa carnation Je sais qu'elle va pas aimer du tout Celui-ci le plus clair du coup C'est le 74 Vanilla Cream Il y avait aussi le French Lover Et le 112 Red Magma Qui sont des rouges Ça je verrai Évidemment j'ai donné aussi pour Ella Comme ça elle en a Moi j'en ai Et ça fera des petits concours pour vous Donc ça c'est très sympa Ça ce sera sûrement pour vous aussi à gagner Avec la bouteille gold Donc ça permettra de vous garder sur Instagram Donc restez connectés Surtout sur Instagram si vous voulez gagner Et puis je rajouterai sûrement des petits cadeaux Des petites choses que j'ai en stock pour vous Je vais juste vous montrer les deux petits produits Que j'ai acheté à Noz J'ai pas à craquer beaucoup à Noz Mais voilà j'ai pris ce petit coffret là De la marque Vivo London C'est une marque que je sais pas J'ai déjà vu quelque part Donc je me suis dit pourquoi pas Il y a l'air d'avoir des Alors des mattes et des gloss Ça me disait bien Il y a pas mal de couleurs et tout Donc je vais pas tous les garder Mais je vous en mettrai aussi dans des concours etc Mais je trouve que voilà Pour 4,99 ça valait le coup Et j'ai trouvé ça pour ma classe Oui la petite parenthèse autre Pour ma classe j'ai trouvé cette pop là Je suis trop contente Donc à 6,99 si je me trompe pas C'est la Bloody Baron Donc c'est Je sais plus comment il s'appelle Mais c'est un fantôme dans Harry Potter Tout simplement Mais voilà Ça va être pour ma classe C'est le premier qu'on a Je passe à normal Parce que même si cette vidéo Va être un petit peu longue Donc j'en suis désolée J'ai trop envie de vous montrer tout Comme ça Je range tout après Je me suis pris une coloration Parce que là Ça se verra peut-être pas Mais j'ai beaucoup trop de cheveux blancs À mon goût Donc ça je vais la faire dès demain Ma fille voulait des petites sucettes en chocolat A 75 centimes Donc je lui en ai pris C'est la collection d'Halloween C'est pour ça qu'elles étaient moins chères Fan de chouchous J'en ai pris un noir Parce que c'est vrai que j'en ai toutes les couleurs Sauf un noir Et celui-ci il est en une sorte de soie Un petit peu Et j'ai pris ce Ted Bern là Qui est magnifique Qui est magnifique Alors il était cher Il était à 5 euros Chez Normal là Ce magasin c'est un peu Pour celles qui ne connaissent pas C'est un peu un cru de vatte Ou c'est un petit peu un Un action Mais bon il n'y a pas tout comme action Et c'est pas pas cher comme action Mais vous trouvez des petites pépites quand même là-bas Donc je le trouvais trop beau Avec cette espèce d'effet là Un peu tressé J'adore J'ai trouvé cette gourmandise Qui me donnait trop envie D'ailleurs je vais aller en manger un après Avec un cappuccino C'est des cookies En plus c'est des soft baked Donc vous savez c'est cet effet un peu moelleux Du cookie au bounty quoi Jamais vu Jamais vu J'ai trop hâte de tester Il y aura tout là-dedans J'ai pris des brosses à dents lumineuses Oui oui Peppa Piguet Pas de patrouille Ma fille elle voulait Je me suis dit pourquoi pas Pour ma maman des petits chocolats à l'amande Parce qu'elle adore ça Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo Je prépare un petit colis pour elle Pour Noël Pour mes enfants Cette petite merveille là Ma fille m'a cassé les pieds pour acheter ça Oui ils sont fans de ketchup Alors avec modération On leur donne que de temps en temps Mais bon Pour mon AUD Qui est dans ma classe Je me suis dit que ça pouvait être cool C'est une jeune étudiante Qui vient dans notre classe Comme ça deux fois par semaine Et pendant trois ans Comme ça elle va apprendre le métier d'enseignante Avant de passer le concours Donc j'ai décidé de lui faire un petit cadeau Je lui ai pris cette jolie tâche Elle trouve trop 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 belle J'espère que ça lui plaira Je ne sais pas du tout Si elle en kiffe Noël et tout Mais bon Avec un petit sucre d'orge Et à l'intérieur vous avez du chocolat chaud Et des petits marshmallows Donc je trouve ça trop trop sympa Pour mes enfants Je leur ai pris des petits stickers de Noël Ça c'est toujours utile Pour faire des petites décos Je me suis trouvé ça Alors je les ai pris C'était autour de 2€ Des petits sachets de thé Comme ça À jeter Évidemment c'est pas très écologique Mais des fois de temps en temps Pour le thé en vrac C'est quand même très pratique Pour celles qui sont fans de Disney J'ai trouvé ces petites pépites là Je ne dirai pas le prix Parce que c'est pour offrir Mais C'était pas donné Mais c'était pas non plus 50€ quoi Et je l'ai trouvé trop 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 bien quoi Je trouvais ça trop bien Je me suis pris un petit pot comme ça En plexi Pour mettre mes pinceaux Dans ma salle de bain Transparent tout simplement Donc ça a cette forme là Je l'ai pas encore ouverte Mais c'était autour de 3€ Et pour finir Pour ma décoration à la maison J'ai voulu copier Gaëlle Garcia Diaz Qui a mis ça chez elle Je me suis dit Tiens ça me donne envie C'était 2€ 2,50€ Et 3€ Selon la taille J'en ai pris 3 tailles Donc les voici C'est des fausses bougies En fait tout simplement Et voilà Quand vous les allumez Avec une petite pile Bah elle bouge La petite mèche elle bouge Et ça fait un petit effet Bah fausse bougie Tout simplement Ça fait un effet bougie Mais sans allumer de feu Et c'est vrai que Quand il y a mes enfants Et tout dans le coin Bah je vais peut-être mettre ça A côté de mon sapin Pour faire une ambiance noélique Ça va être très beau Je vous invite à aller découvrir La vidéo de Gaëlle Garcia Diaz Sur sa déco noël Qui est trop trop bien Alors il faut aimer le personnage Mais moi j'adore Je vous la mettrai en barre d'infos Même si je pense que vous avez pas de problème Pour la découvrir Parce qu'elle a genre 5 millions d'abonnés Je ne sais même pas Je ne sais pas même pas Mais c'est une youtubeuse belge Méga méga connue Voilà pour mes achats Oui J'ai pas mal cracouillé Comme vous voyez Mais bon c'est des achats Cumulés sur 3 semaines C'est pas genre hier j'ai fait tout ça Non non Ça fait 3 semaines Que je laisse mes petits sacs là Pour vous les montrer C'est pour ça que j'avais hâte Du coup je suis contente De vous les avoir montrées J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Vous vos derniers achats Vos dernières trouvailles N'hésitez pas aussi A liker cette vidéo Et puis on se retrouve Très prochainement Je vous embrasse fort Salut